Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Galden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta où l'initiative cherche à donner des fessées aux aliens et ils y arrivent ma foi pas trop trop mal dans l'ensemble. Alors si vous comparez ma situation à la fin de l'épisode précédent, maintenant en particulier au niveau des ressources, vous verrez qu'il y a un certain nombre de différences. En particulier je gagne beaucoup plus de métal et je gagne beaucoup moins de sous. J'étais à 7k de gain en gros et là je devais être à 400, plus 400, même non plus de plus de 140 je crois ou en fait je ne sais plus mais très très peu et donc en fait j'ai regardé ce qui me consommait autant de métal et la réponse je l'ai trouvée. Où ils sont les vilains ? Les vilains petits canards. Alors pas ici, pas là mais là. Qu'est-ce que j'ai fait entre deux épisodes ? J'ai cessé de faire fonctionner mes complexes de nano fabrication. Ils me bouffent 30 de métaux chacun et j'en avais beaucoup. Absolument ils me bouffent aussi beaucoup d'eau. Donc voilà techniquement ça veut dire que j'ai peut-être des... Je pourrais même peut-être faire le tour parce que du coup je fais fonctionner beaucoup trop de réservoirs à fusion. Je pourrais peut-être faire un petit tour pour en désactiver certains. Il est probable... Alors c'est un peu... C'est un peu cheux parce qu'on voit pas vraiment ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Là par exemple si... Non lui je peux pas l'éteindre. Ah oui parce que là j'ai trop désactivé. Alors si je l'allume et si je l'éteins. Non je peux pas. D'accord. Donc les fermes on peut pas les éteindre. Je pense que là techniquement je... Bon toutes mes fermes ne sont pas utiles. J'ai pas besoin d'en avoir trois à mon avis sur ce build là. Tiens je peux faire le complexe administratif. Ça c'est cool. Qu'est-ce que ça apporte en plus ? 10% au lieu des 5% ici. C'est juste fat. Donc on est parti. Il faut que je fasse ça. Ça me ça prend 72 jours. Ça me coûte 25 de métaux donc c'est même pas trop gros. C'est juste complètement énorme. Donc ça il faut que je le fasse tout de suite. Passer du T2 au T3 sur tous mes complexes. Mais voilà. Donc en gros je vais refaire un tour puisque ça j'avais pas pensé à check entre les deux. Voilà donc j'ai désactivé énormément de complexes de fabrication. Alors effectivement c'est vrai que du coup bah ça fait gagner moins de sous. Mais là mais voilà je sais disons que je peux contrebalancer l'un et l'autre. Si jamais j'ai besoin de sous bah je les réactive. Si jamais j'ai besoin de métal et ben je les désactive. Et voilà et à la fin tout le monde est content. Donc je mets en pause. Je mets à jour tout ça et ensuite on repart sur notre super partie. Bon j'ai presque fini. Je vais, j'ai, il me reste, je suis en déj de nouveau de métal. Mais quand même je vais en gagner beaucoup plus. Donc je vais, là typiquement j'aimerais pouvoir améliorer deux trois trucs en plus. Là j'ai besoin de plus d'énergie. Et si je veux, il me manque quasiment rien en boost. Enfin j'ai besoin de quasiment rien en boost. Mais tout ça, ça te rajoute des délais de construction. Je passe de 90 jours à 318 quoi. Donc je vais juste attendre un tout petit peu. Je reviendrai ensuite pour mettre, finir de mettre à jour mes stations. Alors on retourne sur terre. Donc on a Gilou qui est en train de terminer normalement les plantes qui sont à Peshawar. Lors de l'épisode précédent, on avait pris le contrôle de la Bolivie parce qu'on avait vu que ça permettait de faire un super état en Amérique du Sud. De la même façon, j'ai pris le contrôle de l'Egypte qui permet de faire un super état au Moyen-Orient. Et puis là dernièrement, on avait trouvé un petit copain. Salut mon lapin. Alors, là il est à la maison donc c'est plus facile. Hop. 667. Très bien. J'étais aussi, alors j'avais aussi bien calmé l'agitation bolivienne, l'agitation égyptienne pour avoir besoin d'un petit coup de main. Où est-ce que j'en suis ? Au Bangladesh et en Sri Lanka, c'est un petit peu agité aussi. Donc je vais pouvoir faire ma fusion, ma unification, pardon, avec l'Inde et le Bangladesh au 30 mars. Donc c'est pas pour tout de suite. Donc je vais calmer un peu les ordeurs de tout le monde. Un petit coup ici. Hop. Dashus au Sri Lanka. Et Iita. Tac, tac, tac. Azut, il faut que je blinde le Bangladesh. Bah, je calmerai les ordeurs au prochain coup. Hop. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Personne d'intérêt s'éveille. Ah, ok. Donc là, j'ai fait mon deuxième coup. Il en faudra un troisième. Donc j'ai récupéré un petit peu de métal. Je vais retourner sur Mars. C'était la dernière. C'était sur Aristophanes. Donc, je voulais améliorer une fermeture à fusion. Voilà, 90 jours. La différence est notable. Un petit complexe agricole pour équilibrer le tout. Alors techniquement, si je voulais vraiment bien faire, si j'étais vraiment intelligent, je me ferais une fiche Excel où je répertirerais. Ça existe peut-être. Ceci dit, peut-être que si je fouillais un peu, je trouverais. Mais avoir des builds cohérents pour ce genre de base. Je trouve qu'arriver à ce niveau-là, la partie, le côté micro-management des bases où finalement tu veux à peu près qu'elles te fassent toutes la même chose. Alors, je sais bien qu'il y a les modèles d'habitat, mais comme selon ce qui est déjà construit, on ne peut pas... Si on applique un modèle d'habitat, en fait, ça va foutre la merde. En gros, il faudrait pouvoir déplacer les modules d'un endroit à l'autre pour pouvoir faire vraiment le même schéma sur toutes nos bases. Et ça, ce serait vraiment efficace. Ça fait peut-être partie des choses qu'ils amélioreront d'ici à la sortie du jeu. Je rappelle qu'on est toujours en Early Access, même si je n'ai vraiment pas l'impression, fondamentalement, de jouer à un jeu en Early Access. Ça, je trouve que c'est vraiment un peu pénible. Avoir un système qui permette d'automatiser tout ça serait quand même vraiment le bienvenu. Alors, ici, j'ai des bases full T3. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, je ne vais sans doute pas pouvoir construire le complexe administratif parce que j'ai besoin de beaucoup plus de métal. Tout ce qui est sur Mercure nécessite beaucoup plus. Ils avaient fait ça pour limiter un peu le fait que Mercure, c'était juste tellement facile. En faisant trois fermes solaires, on avait toute l'énergie du monde. Il y a de ça plusieurs mois, ils avaient patché ça et ils avaient rendu le fait de devoir blinder. En fait, Mercure est une planète sur laquelle il y a beaucoup de radiation. Et donc, pour blinder Mercure, il faut consommer beaucoup de métal. Donc, j'avais vu ça, donc on est parti déjà, mais ça fait longtemps. Voilà, donc là, typiquement, je ne peux pas le faire. Ça me prendrait trop longtemps, donc je vais attendre. Et puis, ça me demande encore pas mal de boosts. Je ne sais pas combien il me demande pour le mettre à jour. Et ça, ça ne fait pas aussi partie des défauts, en fait. Mais je ne sais pas quelle est la quantité nécessaire pour améliorer véritablement. Donc, je vais devoir attendre. Donc, Mercure, je ne peux pas m'en occuper tout de suite. Là, je me suis occupé de toutes les bases autour de... Enfin, sur Mars. J'en ai plusieurs à gérer autour de Mercure sur Mercure. Voilà, donc ça, c'est tous mes petits trucs automatisés qui ne rapportent pas grand-chose et qui se font facilement détruire par ces chairs aliens. Mais ce n'est pas bien grave. Hop, voilà. Tac. Ça ne me coûte vraiment pas grand-chose de les faire. Je vois que je suis quand même revenu pas mal en eau. Et s'il y a un truc qui me ferait bien plaisir, ce serait de me dire... Ouh ! Je peux réapprovisionner intégralement la flotte Terre. Et ça, ce n'est pas rien. Depuis... Je ne sais pas depuis... Ça va faire 10 épisodes que je n'y arrive pas. La flotte Mars, elle, elle est full. OK. Ça va vouloir dire que je vais pouvoir envisager. Sauf que non. Parce que comme je n'ai plus de métaux de base, je ne peux pas encore envisager de reconstruire des vaisseaux. Mais le fait que je me retrouve avec... Ça, c'est... Quel bonheur ! Avec, de nouveau, en étant positivement nous, c'est quand même un vrai changement. Après, je regarde dans les titres des épisodes depuis combien de temps... Est-ce que j'avais fait un épisode, je crois, où je disais que je galérais... Je galérais sur le lot. Mais ça fait... J'ai vraiment l'impression de lutter contre ça depuis une éternité. Et ça, c'est des choses... Ça veut dire qu'il faut... Vraiment anticiper. C'est-à-dire qu'au moment de... Pour bien faire dans ce jeu, au moment où on commence à se développer, il faut déjà anticiper que, tôt ou tard, on risque de se retrouver en galère si on ne fait pas ce qu'il faut. Il t'a battu à les blindés ici. Et Jilou, tu l'as allé. C'est calmer les ardeurs. Aux banglades. Hop. Un petit tour vite fait. Est-ce qu'il y avait 400... Ça me permet de voir et de planifier un peu. Est-ce qu'il y avait 400 métaux ? Enfin, 400 métal. Est-ce que je peux mettre à jour ça, par exemple. Complexe administratif. Ah oui, 150. D'accord. Je peux largement le faire. Eh bien, go. Retour. Est-ce que j'aurais... Oui, de toute façon... Ah oui, je peux aussi désactiver. Peut-être bien, oui. Je dois pouvoir désactiver des panneaux solaires ici. Sans souci. J'ai encore trois emplacements. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Vu mes difficultés de façon... De métaux... Enfin, de ressources globalement. Je vais éviter de... D'accord. Donc là, je suis en T2 partout. Sinon, sur Mercure. Je n'en ai fait qu'une seule. Ok. Donc... On verra. Pareil. Tant que je n'ai pas plus de métaux, je reste en attente. Est-ce que... T... T... Sur Ceres. Non, c'est pas là. C'est pas la ceinture extérieure. C'est la ceinture centrale sur Ceres. Je suis en T3. Alors, là, je pourrais peut-être envisager de faire un peu plus de choses. Euh... C'est pareil, T... T... Une ferme de réacteurs, ça me coûte combien? 23.3. Ça me coûte rien du tout, en plus. donc go 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 hop hop alors il me faut quand même un complexe de nano fabrication que je vais améliorer façon ça coûte c'est beaucoup trop long pour que ce soit vraiment intéressant le complexe mini colonie et paris il faut que j'attende un cher aurait dû faire celui-là d'abord voilà toute cette eau plus 1000 partout hop allez toi je te tue au prochain tour j'essaie de tuer l'ordre est retourné hop toi tu vas t'arrêter toi tu vas t'arrêter aussi toi aussi soutien économique on augmente nos pourcentages un petit peu plus un petit peu plus un petit peu super collisionnaire laisse moi deviner ça coûte une blinde ou à 280 j'en suis beaucoup trop loin pouvoir prétendre faire de l'antimatière hop de l'économie en plus c'est toujours utile même si ça coûte un peu cher panique déployons les forces on connaît cet événement véhicule autonome c'est parfait qu'est-ce que c'est ça propulseur à fluinotronique la terre nucléaire à l'eau ah oui ça consomme beaucoup de alors le open cycle cooling je crois que c'est beaucoup mieux que le closed que le closed cycle cooling pas sûr d'avoir bien compris pourquoi mais là je vois que je consommerai moins d'eau mais plus de plus de matériaux fissiles le truc c'est que je gagne j'en gagne 1000 par 1100 par tour là j'en gagne 95 par mois donc c'est quand même un peu dangereux d'aller chercher ça mais je crois que pour le propulseur à fluinotronique c'est l'un des meilleurs l'un des meilleurs propulseurs du jeu qu'est ce que je peux aller on va aller chercher ça unification ils ont réunifié l'écosse et les royaumes uniques j'avais démantelé il y a de ça une écartée ouah moins un oeuf d'accord ça calme un peu bon ça c'est les petits c'est très bien que je les ai faire ma réacté moins un bon je vais rester à moi non c'est pas grave je préfère je préfère augmenter mais mon stock ici alors on est parti bah il tu vas dans la série je blinde les pays il faut faire les états mais je suis une cible à tuer en la personne de xenophorme alpha tac 128 allez 128 et gilou comme d'habitude tu me protège là je suis on va éviter de les perdre alors il y a l'unet il faut que tu apaises la situation au bagladesh et citron pour faire la même chose au sri lanka stabilisation tu as eu trois en commandement c'est pas beaucoup dernier vous pouvez réacteur ça quelque chose nous dit que ça va être un favori tu peux prendre tous les projets que tu veux de toute façon tu es moins 85% c'est bon ça allez comme de toute façon il n'arrive plus à se poser hop tu peux refaire une fois c'est bon ça c'est bon je suis toujours moins fan des si j'en ai un c'est pas grave ouais un ça va complexe administratif ça me fait plus de points de ça c'est bien par contre à merde si je fais ça je vais me retrouver dans l'ordre rouge en termes d'énergie mais je vais quand même le faire mais il faut que j'aille sur cerès aussi comme j'ai réaccumulé un peu de métaux alors deux possibilités pour l'instant mes anticipations ils fonctionnent pas mais je peux pas les éteindre donc ça résout le problème par contre le poste de combat il est indispensable donc il va sans doute falloir ça fait 250 ça fait 125 donc je vais changer une ferme solaire en un réacteur ferme de réacteur à fusion ah ouais du coup ça déactive ça c'est un peu con et oui c'est de les autres je peux pas les éteindre bleu c'est naze c'est pas grave le temps que ça se fasse hop j'avais ça aussi à joker rouge il sait donc même cause même conséquence 72 jours et pendant 108 jours voilà je vais perdre de l'influence mon dieu c'est terrible ah oui allez sur cerès cerès tac tout bah oui 160 jours c'est quand même maintenant mais ça me coûte quand même 405 de faire améliorer ça et alors poste de combat je vais pas améliorer mais je vais en faire un autre 456 ok d'accord d'accord parce que j'ai pas envie de comme c'est quand même un point un peu fragile cerès j'aimerais bien ne détruisent pas comme ce qu'il a fait sur mercure par exemple je sais que je vais vouloir prendre tôt ou tard c'est les autres bases de cerès euh on va ne pas faire ça euh est-ce que je me fais un autre est-ce que je vais avoir assez d'énergie là euh total de l'énergie potentiellement disponible 400 c'est pas du tout assez euh alors il va falloir du coup que je fasse des fermes de recteurs à fusion mais est-ce que j'ai de quoi les payer oui ça me coûte que 35 c'est pas du tout compliqué c'est très très facile hop qu'est-ce que j'ai d'activé au groupe d'ingénieurs autonomes ça j'en ai rien à carrer mais rien du tout et là je serais encore euh dans le mal euh je n'ai pas assez il faut que j'attends un tout petit chouille ah là là non il n'a pas où me la rajouter et bah décidément c'est la c'est la tournée des mises à jour des défenses hop il t'a comme t'es chaude sur cette thématique là euh on continue euh dashus gg euh au niveau de l'agitation du coup là je suis bon je pourrais aussi vérifier ici euh en terme d'agitation tout va pour le mieux en Bolivie je peux remettre un petit coup ah non en Inde je fais deux en Inde mais c'est un inadmis euh donc gilou hop deux en Inde qu'est-ce donc que cela hop et toi hop ah ici Securing our control Securing our control hop confirmé et on avance hop et on retourne tout de suite sur CRS tac c'est pas du tout du micro management hein vous l'avez constaté euh qu'est-ce qui rapporte le plus ? 42 ici 64 ici donc le problème c'est que cela risque de désactiver mais on a dit euh on a dit on a dit on a dit on a dit faire un directeur fusion ouf j'en ai plus qu'un euh résiste prouve que tu existes c'est pourquoi est-ce que là je suis repassé comment ceci dit il faut il faut que je réactive quelques oh putain hum la violence s'abandon en Jordani si vous avez un conseil à me donner c'est très philosophique oui donc si vous allez des conseils bien sûr pourquoi est-ce que je me retrouve avec mes mais technologie qui fuites je n'arrive toujours pas à trouver la raison je suis parfaitement preneur alors est-ce que je vais non j'ai pas tant que j'ai pas fini de mettre à jour mon économie et quand j'aurai fini de mettre à jour j'irai vers jupiter gestion qu'est ce que ça donne ça donne juste des projets j'ai même pas fait gaffe à ce que je viens de rechercher allez on va continuer à toutes les régions de ressources centrales de pétrole sont éliminées ah oui et ben go allez on est on dépollue planète verte ouais ça me bon ça m'agace un peu c'est qui j'avais vu qui a priori qui se faisait il se faisait choqué tout ça toutes mes tecs je pose c'est peut-être là c'est sans doute pas citron c'est sans doute pas adriel ça peut être gilles d'achusses ou il est à brilleux je ne sais pas brilleux il lui reste un trait qui me fait perdre qui me fait perdre de la loyauté j'ai pas l'impression je ne sais pas ok on continue ça c'est bien ah oui c'était ça fait partie habitant indépendant pour diminuer le le coût des contrôles de mission c'est une très bonne chose à ceci dit c'est ça qu'il faudrait que je vois ouais aïe aïe j'ai peur non jusque là tout va bien ça va tant que j'en ai qu'un ça me va qu'est ce que j'ai d'autre sur les rf par exemple j'en ai deux ça va pas on éteint en énergie ça va mais je peux pas en désactiver d'autres et là ah bah d'accord c'est là j'en ai fait j'en ai deux d'un coup de même 789 partout yes encore encore je veux toujours plus de métal je ne parle bien sûr pas de la musique oui donc je me suis dit je vais regarder quand est ce que je le vois là est ce que je vois chez mes conseillers non là je ne vois pas leur mission est ce que je les voilà prêt à être assigné non il faut il faut d'abord que je confirme les affectations et ensuite je suis 1,3 donc on peut continuer à diminuer tout ça j'ai plus de pays à blinder c'est formidable je vais commencer à m'ennuyer alors si je m'ennuie je peux toujours prendre le contrôle d'autres pays là par exemple comme je vais avoir tôt ou tard plein de revendications je peux me mettre en mode pacifique ou en mode violent l'un comme l'autre ça peut aller aller d'aix hop top on va aller là top espionnage toi aussi tu peux me faire tac 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 tu peux me faire l'argentine par exemple ah oui en plus l'argentine étant aux serviteurs je n'ai absolument aucune scrupule alors du coup on va inverser désolé oui c'est quand même plus facile est ce que c'est intéressant que je cite un plus tôt que l'autre bonus octroyer reprise répression détention assassinat dans cette nation bonus octroyer mission coup d'état dans cette nation ni l'un ni l'autre n'est vraiment intéressant de toute façon j'aurai très vite les deux dameo je peux même qui d'autre tu peux me faire investigation 15 alors sinon hop on va faire ça comme ça hop toi je vais t'aider un peu voilà et euh Meta tu vas aller en hop hop ouais tac et citron et Adriel c'est de me calmer l'inde alors si je fais ça et que ensuite je vois je vais voir ici qu'est ce qu'ils me font alors c'est à Pékin donc c'est euh ok c'est très bien d'avoir une taupe en fait donc c'est 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 brilleux qui se fait et voler à notre à tous ce silence je vais bien fédérifier je les ai toujours oui est-ce qu'il faut que euh ouais je vois pas j'ai que la loyauté supposée là concept de loyauté supposée je vois pas trop l'intérêt ouais ouais c'est retour la seule chose qui peut vraiment intéresser c'est les c'est les plus 5% à droite à gauche mais en dehors de ça et ben voilà le petit succès critique qui va bien Véhicules autonomes hein les véhicules autonomes soulèvent des problèmes moraux et pour l'initiative la morale c'est important les véhicules surtout quand on parle d'industrie les véhicules autonomes sont de plus en plus communs à l'échelle du monde à l'échelle de monde mais l'éternelle question revient toujours en cas de collision inévitable quelle doit être la priorité dans l'intelligence contrôlant le véhicule pour le moment les fabricants créent leurs propres standards générant un système imprévisible et il est temps de standardiser ce paramètre alors on laisse les fabricants décider c'est un clé gagné de la science par contre et ça augmente la priorité savoir ouais euh quel prix peut-on vraiment donner à la vie renforce l'opinion protéger les véhicules la vie humaine a une valeur fixe et elle est bien moins chère qu'un de ces véhicules plus 5% l'économie je gagne des sous par contre je perds mon opinion c'est n'importe quoi c'est quoi les conditions pour les factions extrémistes avec quelles modifications ces véhicules peuvent devenir de redoutables espions saboteurs voire même assassins ah si j'étais vraiment rp j'irais choisir ça euh les gars en économie c'est toujours bien mon opinion au niveau de la planète je suis repassé au dessus de 50% sauf d'une perte de l'opinion publique dans le monde entier en force de façon significative allez 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 ça me fait presque mal allez ou sinon la moindre mesure euh le savoir en plus pourquoi pas même si c'est pas ce dont je manque le plus euh pfff en terme de rp ça m'embête de choisir ça ce serait ce que je choisirais si j'étais pas rp mais voilà ah j'ai plein de choses là complète l'administration yes plein de ressources alors il faut que je vérifie quand même sur hop que en terme d'énergie c'est bon mais normalement oui euh c'est bon ouais je suis tout juste à ce qu'il faut ici tac euh ici c'est pareil c'est bon euh attends c'est hop non pas le bon euh 1250-1207 tout va bien et c'est bon c'est bon ouais c'est vraiment cool le complexe administratif c'est c'est du gros gros truc hein euh affectation alors euh bah on va continuer notre prise de contrôle on va d'abord chopper les exécutifs euh donc on va choper les exécutifs ici avec monsieur d'affus tac tac c'est pas je vais se rater gilou tu vas me prendre ça 98% ça va euh brio tu vas te planquer hop on va te planquer les petites vacances au Pérou euh il faudrait maintenant que je me retrouve un un pion euh du côté de des serviteurs et euh un pion c'est laquelle la deuxième la deuxième faction la plus dangereuse euh 147 euh c'est ah c'est la résistance qui qui repart un peu en tête ouais ils sont plutôt un peu meilleurs bon ça reste très très faible hein mais ouais c'est plutôt la résistance je vais essayer de choper un espion euh côté résistance euh au niveau de l'académie qu'est-ce que ça dit ouais résistance et serviteurs ok euh alors ensuite je vais choper hop ça c'est l'Union Européenne je vais aller du côté du Chili par exemple euh euh ça personne le Chili Vadafuk euh d'accord bon et ben go 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 les filles et puis quand ça se fait que ce soit personne je ne sais pas euh et toi qu'est-ce que tu vas nous faire 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 tu vas essayer d'aller nous chercher de nous enquêter sur alors Emmanuel où es-tu ? je ne te vois plus c'était pas mais Emmanuel quelque chose euh bateau c'était pas mais Emmanuel quelque chose euh bateau mais sur le principe ça m'embête il me pique des trucs bim 14 ah alors c'est bien que tu l'aies d'un coup mais il est un peu élevé celui-ci genre genre il arrive quand même à en pitié tu fais quoi toi ? tu fais une purge euh ah 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 ouais je l'ai pas blindé euh ok euh 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 Gilou c'est bon euh 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 je ne piche pas complexe projet complexe civil qu'est-ce que ça fait ? ça prend complexe civil complexe civil module de niveau 3 ah petite ville spatiale d'accord ouais c'est assez anecdotique c'est assez anecdotique ah je suis repassé en positif en en bien dessous il y a plus un cas ouf euh euh sur mercure ah ah oui c'est celle qui s'était fait détruire alors alors sauf que là j'ose même pas imaginer combien ça va me coûter euh je peux même pas le construire euh 16,9K euh de boost et 1,1K de métal euh aïe 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 j'ai mal ah 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 alors euh en vrai on va lui faire construire une firme solaire qui coûte quand même 195 euh c'est cher c'est vraiment cher je vais en faire pour l'instant je vais en faire qu'une du coup euh je vais me faire un truc de défense de base la poste de combat je peux pas non plus ok je pense que c'était un peu un peu osé d'aller chercher du T3 ici avec mon économie en parlant d'économie euh habitat indépendant ça c'est cool hop on est parti dessus qu'est-ce que j'ai film d'autre je sais pas depuis combien de temps j'avais pas fait une mission de prise de contrôle comme ça euh tac est-ce que t'es bon et non ah j'ai fait le complexe administratif complexe agricole oh le con quel con bon euh personne n'a rien entendu j'ai fait quoi ici je me suis pas fait de ok abrut'o 480 euh euh moins 57 si tu m'en améliore une autre s'il vous plaît merci ça c'est quoi complexe agricole nano usine bien ouais ouais ça je le savais qu'est-ce que j'ai fini la 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 euh sur mercure pourquoi j'ai construit ces trucs là des fois on est pas malin quand même ça par contre c'était une bonne chose allez enlève on enlève voilà euh c'est bon en terme d'énergie tout va bien hop euh oui logique hop il faut que je fasse tout de suite et après j'arrête cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires à me dire à me dire ce que vous en avez pensé euh j'espère que voilà que ça vous plaira euh je vous fais bien des bisous et puis je vous dis à bientôt ciao ciao ciao